Bonjour à tous, c'est Rassane, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment repérer des arnaqueurs sur Internet en ce qui concerne l'immigration. Les arnaques, malheureusement, j'en vois défiler énormément, deux à trois par semaine en général, de la part de gens qui ont été contactés ou qui ont contacté des bureaux d'immigration mais qui ne sont pas sûrs de l'identité de la personne avec qui on traite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux exemples. Le premier, c'est un mail que j'ai reçu de la part d'une personne qui m'a demandé « Elle a reçu cette lettre de confirmation, est-ce que c'est officiel ? » Donc là, vous voyez tout de suite que la qualité n'est pas très bonne. Et premier red flag, c'est que le gouvernement du Canada n'envoie jamais de photos par email. Les communications du gouvernement du Canada sont toujours à l'écrit, il n'y a que du texte, il n'y a jamais de photos. Donc si vous voyez une photo ou un code QR, c'est que ce n'est probablement pas une information officielle. De plus, vous voyez qu'il y a « Department of State ». Là, ce sont les États-Unis qui mettent « Department of State », donc ce n'est pas le Canada. Et donc pour ce document-là, on voit clairement que c'est une arnaque. Maintenant, je vais vous montrer un autre cas qui est un peu plus vicieux. Donc je parlais avec un ami sur Facebook et il me dit « Apparemment, il y a un gars sur Instagram qui se revendique comme avocat en immigration. J'ai un cousin à qui il a demandé 500$ pour un visa business. » Là, je lui ai répondu que s'il est avocat, alors son identité doit être vérifiable. Donc là, il m'envoie ce lien Instagram. On va cliquer dessus. Et on tombe sur le profil du monsieur Jackson Cooper. Donc avec un numéro de téléphone, Senior Immigration Agent. OK, avec une adresse mail. Là, ce qu'on voit, ce sont les informations de contact. Donc là, c'est très intéressant, car c'est avec ça qu'on va pouvoir vérifier si la personne est officielle et est réglementée ou pas. Donc là, vous voyez le ICCRC ou le CRCIC en français. C'est le Conseil de Réglementation des Consultants en Immigration du Canada. Donc on va venir ici. On va écrire CRCIC Canada. Trouver un professionnel. Donc là, ça va être la recherche Google. Et on va utiliser le registre officiel du CRCIC pour déterminer si la personne est un consultant réglementé ou pas. Donc là, vous voyez, on a une remarque importante. Fournir des services en immigration canadienne moyennant des frais ou une autre forme de rétribution sans être réglementée par le CRCIC, un barreau canadien ou la Chambre des notaires du Québec constitue une infraction punissable par la loi. Donc en gros, vous n'avez pas le droit de fournir des services en immigration rémunérée si vous n'êtes pas enregistré publiquement. Donc on va vérifier. Le numéro du consultant, c'est 58 29 18. Donc on va rentrer dans le numéro de consultant. R 58 29 18. OK. On vérifie. 58 29 18. C'est bien ça. Et on fait une recherche. Donc là, on voit qu'on n'a aucun résultat trouvé. C'est inquiétant. Mais on ne va pas conclure tout de suite. Donc ensuite, on a le nom. Name Jackson Cooper. Donc on va rentrer Jackson Cooper. On va rentrer Cooper ici pour voir. Et quand on lance la recherche sur Cooper, on a deux Cooper qui sont des membres actifs. Victoria Cooper et Kimberly Cooper. Mais on n'a pas de Jackson Cooper. Donc là, vous voyez avec les coordonnées, le consultant, etc. On va rentrer Jackson juste au cas où. Et là, ça ne nous met aucun résultat trouvé. Donc là, si on rentre mon nom, par exemple, vous allez voir que tous les consultants, comme les deux Cooper qu'on a vus, sont enregistrés avec un statut actif et leur numéro de registre. Ce monsieur-là utilise un faux numéro de consultant et un faux nom pour prétendre offrir des services en immigration. Donc là, vous voyez à quel point c'est facile d'usurper l'identité de quelqu'un juste en mettant un post Instagram avec des fausses informations et se prétendre comme consultant. Donc, moi, ce que je dis à tout le monde, c'est avant de payer qui que ce soit sur Internet, assurez-vous que la personne est enregistrée. Demandez le nom, le numéro de consultant, si c'est un consultant, ou si c'est un avocat, demandez le nom et le numéro d'enregistrement au barreau de la province de pratique. Car ce n'est que comme ça que vous pourrez vous protéger. Et mettons, par exemple, que vous payez cette personne et que vous n'êtes pas satisfait du service, et bien, si elle est enregistrée, vous pourrez être remboursé soit par le CRCIC, soit par l'ordre du barreau des avocats. Donc, voilà, protégez-vous, faites les choses correctement et vérifiez toujours l'identité de la personne avec qui vous traitez. Voilà, c'était Hassan. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que vous n'allez pas vous faire arnaquer en immigration sur Internet. Malheureusement, il y a plus de consultants frauduleux et d'arnaqueurs que de gens honnêtes. Si vous êtes diligent, vous devrez arriver à traiter avec prudence et à éviter de vous faire arnaquer. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous voulez en savoir plus. À bientôt. Bye bye.